Salut à tous, on se retrouve, c'est dimanche soir, c'est donc l'heure du comics du dimanche au coeur de ce mois de février, bienvenue à toutes et à tous et à nos nouveaux visionneurs. Alors cette semaine je vais vous parler d'un 100% Marvel, le voici voilà, 100% Marvel, Wolverine Hulk. Alors, ce 100% Marvel je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps dans une boutique de déstockage et de fin de série, Nose pour ne pas la citer, j'ai dû le payer 1,99€ je crois et je ne savais pas du tout ce que c'était. Première chose qu'on remarque derrière c'est le prix du 100% Marvel à 8,99€ à la base, aujourd'hui les 100% Marvel sont aux alentours de 13€ donc je me suis dit ça doit être assez vieux. Et effectivement c'est paru en 2002 en France, donc en 2011 aux Etats-Unis, c'est Sam Kiss qui est au scénario, au dessin et à la peinture, puisque tous les dessins à l'intérieur sont peints. Je vais vous en montrer quelques extraits, donc je l'ai lu un petit peu par radar, comme je vous dis je ne l'ai pas payé cher et je vais le découvrir. Et ça a été une agréable surprise. L'histoire, c'est l'histoire de Wolverine qui est en avion qui va se crasher dans une sorte de désert. Il va se crasher et là il va rencontrer une petite fille, une petite fille en détresse qui va venir lui dire que son avion s'est craché elle aussi, que son papa est coincé au fond d'un lac, qu'il est en train d'étouffer et qu'il faut aller le délivrer. Wolverine donc part pour aider cette petite fille et cette petite fille lui dit que oncle Bruce est déjà là sur place pour l'aider. Et on découvre qu'oncle Bruce, en fait c'est Bruce Banner, c'est Hulk qui est là, et qui est là pour aider la jeune fille. Seul problème, il est en Hulk, il n'est pas en Bruce Banner, il est complètement incontrôlable. Il est incapable de dire à Wolverine ce qui se passe, il est incapable de dire pourquoi cette petite fille est là. Il est incapable d'expliquer vraiment où est le papa, comment ça se trouve. Et petit à petit l'histoire va avancer, les événements vont s'enchaîner. On va réussir, enfin c'est la moitié du tome qui va consister tout d'abord à faire revenir Bruce Banner. Et une fois que Bruce Banner sera là, on va apprendre qu'il était effectivement le parrain de cette petite fille, qu'ils ont eu un accident d'avion il y a très longtemps, il y a une grosse dizaine d'années, et qu'on n'a jamais retrouvé le corps des deux. Et donc là on viendra à la phase un petit peu énigmatique. Que fait cette petite fille qui n'a pas grandi dans le désert ? Où se trouve son père ? Comment se fait-il qu'elle est là depuis dix ans et qu'elle ait survécu ? Est-elle seulement bien vivante ? C'est la question qu'on se pose et on a la réponse à la fin de ce tome. On finira par savoir ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui est arrivé au papa ? Et il y a cette petite fille qui s'appelle Po. C'est assez et même très poétique. En fait au début les dessins j'avais un peu de mal, mais quand on les admire bien, on se rend compte quand même que c'est peint. Donc c'est quand même très bien fait. C'est peint, c'est pas seulement crayonné ou colorisé à l'ordinateur. C'est le scénario, la peinture et le dessin par la même personne. C'est assez poétique. Quand on arrive à la fin du récit, on est assez touché de ce qu'on vient de lire. Ça se lévite, puisqu'il y a ces quatre numéros qui sont parus en 2001. Je ne sais pas du tout ce qui est devenu Sam Kiss depuis. Je suis, mais toujours est-il que c'est une lecture qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas forcément à lire quelque chose de bien. Je n'avais pas grand chose à lire. Je me suis dit, tiens je vais lire ça, ça va être assez vite lu. Et en fait c'est une bonne surprise. Je ne sais pas si vous le retrouverez, que vous arriverez à le retrouver quelque part. Je ne sais pas s'il est sur les sites de vente en ligne. Je ne sais pas s'il y a encore quelques librairies qui le vendent. Encore une fois, ça va faire douze ans qu'il est sorti chez nous. Mais j'ai été agréablement surpris. Je vous invite vraiment à le découvrir. Collection 100% Marvel, Wolverine et Hulk, volume 1, La Délivrance. Alors c'est une saga complète. Il y a certainement un volume 2, mais qui ne traite plus de cette histoire de la petite fille. Quand on arrive à la fin du quatrième tome, on arrive véritablement à la fin de l'histoire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère vous avoir convaincus. Et je vous dis à dimanche prochain, bien évidemment, pour un nouveau numéro.